Les amis, installez-vous confortablement. Aujourd'hui, on va regarder de nouvelles vidéos autour de Poppy Planet Army 4 et certaines VHS qui sont fort sympathiques, vous allez voir ça. Il y a pas mal de vidéos, du coup, on commence sans plus tarder. On commence cette fois-ci, les amis, avec Buggy Huggy. On l'avait découvert dans la précédente vidéo et il a sorti de nouvelles vidéos. Alors, à fin de Mysterious Secret Cardboard... Ah ! Un panneau. Mais il n'y a que ça en bas, j'ai l'impression. Regardez, c'est une pancarte ! Oh ! C'est en fait la pancarte ? Ok, donc il a trouvé une mystérieuse pancarte. Pas mal ! Ouais, 4 nappes. C'est ça, là ? C'est le prototype, non ? C'est quand même le prototype, c'est Erosophie. Moi, je suis une machine d'experimental self-learning, code name 1006. Je suis désolé que je suis comme ça. Mes créateurs ne m'ont donné pas un corps, et je dois l'assembler moi-même. C'est pas mal. Je vais lire et expérimenter beaucoup. J'ai préparé une surprise. Mon développement va respirer une nouvelle vie dans nos toys. Pas mal du tout, les amis. Donc la pancarte est en rapport avec le prototype. Vidéo suivante, et encore sur la même chaîne, pour le coup, puisqu'il a sorti une nouvelle vidéo, comme vous pouvez la voir à droite, c'est avec notre très cher Piggy. On va mettre la suite. Allez, hop ! Ah, je m'en rappelle de cette scène. C'est un peu de la triche, hein. Il gagne un peu de temps en remettant cette scène qu'on a déjà vue précédemment. Oh, le bordel. Ok. Ouais, je vois pas Kissy non plus. Oh, le cauchemar. Mais ça aussi, on l'a vu. Ah, mais ça va, on a 3 minutes 12 de gameplay. Donc ça, c'est très cool. Merci à lui. Donc vous vous souvenez, ça, c'est Oli, à droite. Mais elle dit ne plus jamais l'avoir revu depuis. Je sais que c'est un peu plus. C'est ici. Et parce que ça, il n'a pas appris le travail. Un jour, son expérimenté a fait mal. Et un accident a occurre. Le staff a l'a fait à l'hôpital. Le docteur a dit qu'il a fait des problèmes avec ses yeux. Il a dit qu'il a qu'il a recrové rapidement. Mais il n'est jamais été récouper. Ils lui ont perdu. Et je ne sais pas qu'il a vu depuis. Je peux juste communiquer avec lui par téléphone. Just comme vous. Mais quoi ? On se casse ! Ouais. Alors là y'a des problèmes, hein ? Je refais un thé, comme d'hab. Il est bouillant, ça sert à rien. Ok. Oh là là. C'est pas mal du tout, hein. Pas mal ! Comment t'as intérêt à foncer, hein ? C'était ce train-là, non ? Go, go, go ! Bon alors, vu la vitesse... Ok, enfin, oh non, je suis dégoûtée. Je suis quand même dégoûtée au fond. Mais vu la vitesse à laquelle va Piki... Franchement, je pense qu'elle va rattraper le train et qu'il y aura pas trop de problèmes. Il, elle, je sais pas trop, mais je pense que ça va rattraper le train très vite et qu'il y aura pas de soucis. Donc les amis, sans plus tarder, vidéo suivante. Et c'est du côté de Mojia Games qu'on parle, les amis, puisque cette personne a posté le chapitre 4, First Meeting with Poppy. Donc on va checker cette vidéo. Il y a plein de vidéos que j'ai à rattraper aussi que j'avais pas vues. Je sais pas si on peut mettre... Ah bah, au moment où j'active les sous-titres, ça parle plus là. Ok. Hé, ça pourrait vraiment ressembler à du gameplay du chapitre 4. C'est très propre. Donc là, c'est Poppy qui l'appelle. Oh. Oh bah, c'est reparti pour un tour. Mais décidément, ça s'arrête jamais. Du côté de Mojia Games, vidéo suivante. Et c'est Little Skittle Cardboard Cutout. Donc une carte... Un panneau, pardon, plus exactement, qui a été trouvé. Et on va l'écouter ensemble. On va voir ce que ça va donner. Tiens, je sais pas si je peux activer les sous-titres. Ça serait très bien si on pouvait les activer. Alors même si les sous-titres qui sont générés en français sont des sous-titres... Approximatifs, hein. C'est pas les vraies vraies traductions. Mais quand même. Ça peut aider. Hi, I'm a Little Skittle. Space. Too lonely. I don't care why I'm completely alone. Or why I'm even recording this right now. There's... someone here. Someone's watching me. I'm trying to find them, but they always seem to disappear. Why am I alone? Why am I alone? Why am I alone? Ah, I'm stopping. Il n'a pas l'air d'aller bien du tout, hein, quand même. Si on écoute... Je vous ai dit que je l'allais pas bien. Oh... Oh... Soon. Qu'est-ce que c'est ça? Ah non, pas cette chanson. Ma vidéo a été démonétisée à cause de cette chanson, les amis. C'est vrai, hein. C'est vrai, c'est pas des conneries. La dernière vidéo que j'ai faite était démonétisée, mais bon, c'est pas grave. Et bah, vidéo suivante, j'ai bien aimé cette vidéo. Par contre, vous me l'avez dit dans les commentaires la fois dernière, quand je vous ai posé la question, mais qui fait les voix et est-ce que les pancartes sont de vraies pancartes de personnages qui n'ont pas été encore implantées dans les prochains Poppy Playtime ou pas ? Vous m'avez dit, non, c'est la communauté qui fait ça. Que ce soit les voix ou quoi, c'est la communauté qui fait ça. Il y a de l'IA, il y a la communauté qui participe à créer des pancartes de nouveaux personnages autour de Poppy Playtime et c'est dingue. Et franchement, félicitations à eux, les amis. Donc, sans plus tarder, vidéo suivante, mais quand même, je suis pâtée. Alors, cette vidéo, c'est la chaîne d'évolution qui l'a postée. C'est pas une vidéo en rapport avec Poppy Playtime chapitre 4. C'est même une vidéo qui est sortie il y a quoi ? Il y a un an de ça. Mais moi, je l'ai pas vue et c'est l'évolution de Boxy Boo. Boxy Boo, on en parle peu dans mes vidéos, c'est vrai. Et pourtant, peut-être qu'on pourrait parler un petit peu de Boxy Boo et de raconter son histoire, je ne sais pas. On verra ça. Mais en tout cas, c'est une vidéo VHS qui est sortie. Vous savez que j'adore les vidéos VHS. Et elle dure très peu de temps, 32 secondes. Donc, on va se la découvrir ensemble. Et elle a fait, elle aussi, des millions de vues. Vous vous en doutez bien. Donc, c'est parti, les amis. 1970. Oh ! Ah oui ! Attends, mais quoi ? Attends, mais quoi ? Attendez, évolution de Gatnap. Est-ce que, attendez, j'ai envie de savoir quelque chose. Est-ce que les vidéos qu'on voit là, ce sont des personnes qui ont... Attendez. Est-ce que c'est une personne qui a repris cette vidéo d'une autre personne ? Parce qu'on dirait une compilation, en fait. Parce que là, la version 1970, elle a été méga rapide. Elle était incroyable. Incroyablement horrifique. Et donc, je suis en mode, est-ce qu'en fait, c'est des compilations d'autres vidéos qui existent ? Donc, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'ai besoin de savoir. C'est très important. Par contre, il y a Evolution of Catnap. Cette vidéo, elle n'était pas prévue sur ma chaîne. Donc, on va la prendre en même temps. Parce qu'elle fait 34 secondes. Ça va, c'est pas très long. Donc, on va regarder ça tout de suite. Bon, par contre, les musiques qu'on entend là, je pense qu'elles vont dégager, les amis. Parce que... Ouais, je pense que ça va virer, ces vidéos. Qu'est-ce que c'est que ça ? En fait, je pense que c'est Geng qui fait des compilations. C'est des vidéos qui existent à la base, je pense. Oh oui, je pense que ce sont des vidéos qui existent de base. Oh, t'imagines ? Un Catnap dans la vraie vie ? Oh la 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 la. Ok, je pense vraiment que ce sont des vidéos qui existent de base. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je pense que c'est ça. Une vidéo suivante, les amis. Cette fois-ci, on est sur la chaîne de Yanny Games. Et on est sur la vidéo « Qu'est-ce qui arrive à Kissimissi ? » Poppy Playtime chapitre 4. Donc, on va le découvrir ensemble. Puisque, effectivement, nous, on voulait savoir ce qui arrivait à Kissi. Et on ne pouvait pas le voir. On était en caméra libre, on est parti checker. Mais malheureusement, on voit que ça serait beaucoup trop facile. Si on voyait le prototype, les Smiling Critters ou autres, l'attaquer, ça serait beaucoup trop simple. Donc là, j'imagine qu'une séquence a été conçue exprès pour sa vidéo. Donc, on va se la mater ensemble. Est-ce que monter et air froidis toujours pas ? C'est catastrophique ce qui est en train de se passer. All right. Once we hit the ground, we need to be cautious. There's something... What ? What should we do with this ? No, no ! We're coming ! Just hold on ! Come on, come on, go faster ! Yissi ! Ah ! Je commençais à me dire que je m'étais farnaquée. Oh ! Qu'est-ce que ça lag ? Pas grave, on prend quand même. Je vous ai dit. Le moindre pixel peut être intéressant. Donc, on retourne sur zone. Ah ! Ah, il y a problème, c'est qu'elle a l'air morte-morte, là. Ah oui ! Ouais, bah... Ouais, 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 c'est... C'est glauque. Moi, j'avais espoir qu'elle soit encore en vie, là. Vous devez... Vous venez de tout casser. Non, mais là, ça fait chier. Là, euh... Là, ça m'embête fortement. Il parle quatre-morte maintenant. Il parle quatre-morte maintenant... La première note est playing. Le prototype est encore silent. Mais elle est déjà prête à se rencontrer son heure. Don't rush to conclusion, parce que le vrai show a barely begun. Ok. Cette même personne a sorti une vidéo, Meeting with the prototype, et cette vidéo est sortie il y a un jour donc on va se la mater ensemble d'où l'importance de checker la vidéo d'avant mais attends on va pas se refarcir à chaque fois le bazar là ah non moi je suis pas d'accord je tape du pied donc là Kissi ça crie ok et là nouveau gameplay c'est parti 8 minutes quand même ça m'a l'air beaucoup plus travaillée que la vidéo qu'on a vue précédemment donc en fait là il y a même pas ah oui d'accord Poppy se casse on voit même pas qu'ici Kamosho ou quoi que ce soit il y a carrément skip ce passage donc finalement peu d'intérêt de voir la vidéo précédente ok qu'est-ce qui va se passer j'adore quand même j'adore me dire qu'il y a des gens qui ont fait ça je le répète à chaque fois mais moi je trouve ça fou c'est tout qu'est-ce que vous voulez que je vous dise je radote je suis vieille je radote mais bon c'est quand même plutôt dingue oh on prend un marteau ok cool c'était quoi une fleur ? non je sais pas ce que c'était une grenade 8 minutes de gameplay quand même c'est dingue bon ça se trouve il va rien se passer dedans mais bon on va voir pour monter on en est où là pendant que ça parle pas on peut papoter en fait n'oubliez pas de continuer de surveiller le décor juste derrière moi vous vous souvenez la case continuez de surveiller les amis ça arrive très prochainement ok ah combien d'amis imaginaires tu as stop on va mettre la traduction est-ce que c'est pas la voix de Holly les gars je crois que c'est la voix de Holly je suis pas sûre je peux me planter mais elle y ressemble fortement quand même c'est parti pourquoi à chaque fois que j'active les sous-titres il y a une malédiction qui fait que les personnages s'arrêtent de parler j'ai le plus sens de queuter les dialogues ok ok on a vu la main du prototype je la reconnais cette main ah je la reconnais cet endroit aussi me dit quelque chose une petite salle de classe une prof pas contente vous savez ça dégénère vite ici le sac à dos on dirait le sac à dos dans Five Nights at Freddy's vraiment ok il parle de l'histoire de Catnap les créateurs ont décidé de créer quelqu'un qui pourrait être notre ami magnifique Catnap là il y a eu d'autres pas non j'ai cru entendre d'autres bruits de pas oh j'ai cru entendre je ne le sens pas plouc les petites gouttes alors je il faut prendre l'eau il y a Freddy voilà ok ça a déverrouillé la porte très bien j'ai hâte de voir ce qu'on va découvrir quand même mais l'imagination des mecs c'est quand même fou ils ont une imagination de dingue c'est qu'on va c'est qu'on va oh Mais attends, t'es de notre côté Poppy, ou dans cette vidéo t'es pas de notre côté ? J'ai quand même peur, j'ai pas confiance. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On est pas sur la vidéo la plus... Ah bah ça y est, merci. Je veux dire la plus rapide. Alors, c'est juste une main. C'est juste une main qu'il poursuit. C'est juste une main là. Ouais, on n'était pas... Alors, gros coup de porte dans la trogne. Il est vrai, on n'était pas sur la vidéo la plus incroyable qu'on ait pu voir jusque là. Mais chapeau quand même à la personne qui a fait ça, parce qu'il faut le faire, mine de rien. Il faut le faire et prendre le temps de tout développer et tout. Donc, franchement, chapeau à cette personne, même si pour moi, c'était pas la vidéo la plus incroyable. Il ne nous reste plus que trois vidéos, les amis. Ça y est, c'est fini. Et on va terminer sur la VHS. J'adore les vidéos VHS, les gars. Et comme on peut le voir là, c'est Motiya Games, encore une fois, qui a fait cette VHS. Qu'est-ce qui s'est réellement passé à Playtime Co ? Donc, c'est parti. Oh, j'adore les VHS, moi. Juste là, déjà, c'est la numéro une. Ok. Oh ! Oh la momie ! Ah ! Oh, attendez, on voit les images en bas aussi. Oh là là, quelle angoisse. Ok. Oh ! Il faut que la personne tente de s'échapper, mais alors... Ouais, 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 ouais. L'expérimentation 1070. C'est barré. Et Kissi est un... Ah, c'est Kissi ou Huggy ? Qui pète un câble, là. Oh la la. Oh ! Et puis ça bouffe tout le monde, hein. Ah, c'est 1170. 1170. Est-ce que c'est Kissi ou est-ce que c'est Huggy ? Oh, vu la gueule, c'est Huggy. Vu la tête, là. Oh ! C'est incroyable, hein. La vidéo, elle est dingue, hein. C'est Huggy. C'est bon. Ok, 12 caméras ont été cassées. 46 victimes. Oh la la. Ils ont envoyé des tranquillisants à plusieurs... Oh ! Comment c'était bien, les amis, ce qu'on a vu ? C'était très, 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 très bien. Je veux voir plus de vidéos comme ça. Je vous ai dit, j'ai un délire avec la vidéo VHS, mais je trouve ça dingue. Donc maintenant, on part sur la vidéo, les amis, de Blazing Freddy, cette fois-ci. Expérience 1170. Donc ça veut dire que c'est... Vu qu'on l'a vu juste avant Huggy. Donc c'est parti. Ça dure 3 minutes 56. Je vais claquer les sous-titres si jamais on en a. Même si c'est dommage parce que les sous-titres se mettent par-dessus. Bah du coup, forcément, le texte qu'il y a en dessous. Donc des fois, on a un petit peu de mal à voir. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez les sous-titres ou pas. Et c'est parti. Donc expérience 1170. 85. Ça me fait de la peine quand même. À la base, eux, ils ont rien demandé. Je maintiens mon truc. À la base, ils ont rien demandé. C'est juste des expériences faites sur eux. Ah ! Elle a tourné les yeux. Ouais, alors là... Il s'est barré ? T'as raison mon grand partouin ! Le problème, c'est qu'il a défoncé tout le monde derrière. Ça, c'est problématique. Attends, c'est la porte qui est ouverte là ? Il travaille au KLM ? Faites attention monsieur parce... Ah ouais, là... Il se lève même pas le mec. Il décale la chaise. Ah, tu m'étonnes que c'est pas bon. Applaudissements. Applaudissements. Ouais, alors... Je veux pas parler trop vite, hein. Mais je pense que... Ah ! J'allais dire, je pense qu'il s'est fait bouffer. Oh là là, le mec il va aller voir. C'est une mauvaise idée, hein. On va voir à la vitre des dingueries. Ok. Il dit qu'il y a eu un accident avec monsieur 70. J'ai pas tout compris, là. Ok. Oh, jamais potentiellement, là. Attends, il dit que si on fait rien, il va s'ennuyer et retourner à son confinement ? Il va retourner dans sa petite salle tranquille, Guy. Y'a pas de problème. Il est là en mode, oh, je me fais chier. Oh là, c'est vrai que je m'emmerde, quand même, donc... Ah ! Alors, pour qu'il soit en dessous, c'est qu'il a entendu un truc. Est-ce qu'il reste en dessous ? Oh ! Oh là là, alors frérot, t'as pas intérêt à te montrer à la vitre, là. Il est dans la merde. Oh, qu'il est dans la merde jusqu'au cou. Donc il l'a vu. Donc le bureau orienté vers la fenêtre, trop bonne idée. Attendez, ça a vraiment terminé comme ça, mais j'ai trop les boules. Moi, je voulais voir la suite. Oh, le seum ! Je voulais tellement connaître la suite, là. Bon bah, les amis, sans plus tarder, vidéo suivante. On repart du côté de Motia Games, cette fois-ci, avec Smiling Creators Commercial VHS Concept. Donc c'est pas la vidéo qu'on connaît des Smiling Creators, c'est un concept de Motia. On va checker ça. Mais l'autre vidéo était trop bien. Moi, je veux plus de vidéos de l'heure de joie, mais en version VHS. Il faut savoir ce qui s'est passé et tout, toutes les expérimentations qui sont parties, etc. Qu'est-ce qui s'est passé à gauche, à droite. Je veux tout savoir. Version VHS, c'est trop bien. C'est beaucoup trop bien. Donc c'est parti, les amis. 44 secondes, c'est court. C'est flouté côté. Qu'est-ce que c'est ça ? Molo, Michel Molo. Pas mal. Pas mal. Vous avez vu le détail ou pas ? Tout ce que je joue dans les détails, regardez. Là, fixer 4 nappes, ok ? Fixer 4 nappes. Vous avez vu comment il a tourné la tête ? Pas mal. Fini. On a un petit soin à la fin quand même. C'était pas mal du tout. Bon, les amis, maintenant, il est l'heure de passer à la dernière vidéo. On en parlait tout à l'heure et Motiya nous a écoutés. Il a sorti ou elle a sorti. Bon, il y a plusieurs mois de ça quand même. The Hour of Joy VHS. Donc, il est l'heure de lancer cette vidéo. Elle fait 1 minute 43. J'ai l'impression de refaire le jeu. J'ai l'impression de refaire le jeu. J'ai l'impression de refaire le jeu. Ok. Oh, les sons. Oh, les sons. J'active la traduction pour vous, si jamais vous voulez. 4 nappes là en haut, il me met pas bien. Frérot, quand même, on fait attention. Français, voilà, c'est bon. Je remets un petit peu en arrière, voilà. Ah, le prototype. C'est vraiment pas mal. C'est vrai que Katnap, il a foutu un bon bordel aussi. Mais bon, c'est vraiment le prototype. Oh là 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 là, mais l'angoisse. Non, me dites pas que c'est fini par pitié. Les gars. Mais attendez. Je voulais juste que cette histoire continue sans déconner. C'est déjà terminé. J'ai les boules là. Moi, j'étais à fond. Mais je crois trop en fait que les VHS, ce sont des films. Tu sais que ça va durer 35 minutes le truc. J'ai trop cru que c'était genre des vidéos FNAF. C'est trop bien. Le concept est incroyable. J'aime trop. Plus de vidéos comme ça. S'il vous plaît, plus de vidéos. N'hésitez pas à me dire, les amis, ce que vous avez pensé sur ces petites vidéos qu'on a regardées aujourd'hui. Si ça vous a plu, je vous ferai attendre à tous de très très gros bisous. Prenez soin de vous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et à ce soir sur la chaîne Twitch pour de nouveaux jeux d'horreur. Et je pense que vous allez kiffer, les amis. N'hésitez pas à liker et à commenter si ça vous a plu. Je vous fais à tous de très très gros bisous. Tchao ! Sous-titres par Jérémy Diaz